Donc après le papa, on a le fiston. Salut Victor. Salut Pierre-Paul. Donc content de le voir, un peu le même gabarit déjà. Donc c'est tous des joueurs de rugby dans leur famille, all black. C'est all knack que j'ai vu sur ton truc, all knack, voilà c'est ça. Alors donc Victor va nous faire maintenant la préparation. Alors je vais faire un peu le commis, c'est lui qui va me dire ce que je dois faire. Donc on va commencer, d'après ce que j'ai bien compris, à abaisser la pâte. Exact, ouais. Donc c'est bien une pâte à base de sandou, beurre. Beurre, sandou, deux tiers, un tiers. Voilà, deux tiers, un tiers. Tu nous as ramené un beau moule en forme de cœur. Donc ça tu vas leur faire voir rapidement comment tu vas le préparer. Donc tu m'as dit que tu allais l'huiler un peu, le fariner un peu. Profite-en pour le faire tout de suite là, devant tout le monde, comme ça ils le voient. Donc là c'est en forme de cœur. Donc ils l'huile. Alors ça c'est pour quoi Victor qu'on huile ? C'est pour pas que ça agroche au bout, à la cuisson. Donc tu as dit huiler plus fariner, c'est ça ? C'est ça. Tu vas fariner très légèrement. Donc on peut le faire avec du beurre, ça aussi bien sûr. Exact. Là en l'occurrence on a un peu d'huile, donc on le fait avec l'huile. Et donc tu m'as dit, on va le mettre directement sur la plaque. C'est ça. Tu vas fariner là, comme ça. Et comme ça on récupérera la farine nous pour après. Alors on va peut-être le faire comme ça, vas-y carrément. Super. Donc là notre moule est prêt. On peut le mettre sur la plaque, on va le laisser là-dedans. Voilà. On va garder la farine, mon petit Victor là, parce qu'on en a besoin. Et donc là, on va maintenant abaisser la pâte. Tu veux la baisser carrément ou tu veux couper en deux ? On va couper en deux. Alors vas-y, fais. C'est toi qui fais, toi le chef. Parce qu'il te faut un intérieur bien sûr. Et le couvercle. Et il nous faudra le couvercle. Donc ça je te le mets de côté si tu veux, voilà en attendant. Merci. Voilà. Et donc combien de centimètres d'épaisseur à peu près là pour avoir quelque chose qui soit vraiment bien ? Un bon centimètre pour que ça tienne ? Un bon centimètre, oui. Parce que comme la pâte est vraiment de qualité, ça fait, on va dire, c'est ce qui fait aussi l'originalité du pâté en croûte. C'est d'avoir justement une belle pâte. Une belle pâte, quoi. Alors pas plus que ça, parce que sinon après on va être un peu fin. D'accord ? Ok. Donc là tu nous as ramené un beau cercle en forme de cœur. Voilà. Attention. Voilà. Bien régulier. Voilà. Donc je pense qu'on est pas mal là. On va prendre au milieu. Bon, si tu veux. Pour avoir des bons rebords. Exactement. Donc tu vas prendre, tu vas tenir compte de la hauteur plus un centimètre à l'intérieur. D'accord. Donc on va regarder. Ça. D'accord. Normalement on devrait être pas trop mal. Ok. Donc tu lui donnes là, tout de suite, coupe un peu plus large quand même, il vaut mieux. Voilà. Voilà, un petit chouïa. Donc vraiment comme une cravate là, tu vas le couper. Ok. Voilà. Donc là tu vas passer tout de suite au façonnage, c'est ça ? C'est ça. Alors vas-y, on te laisse faire. La pâte, ça va au niveau de l'épaisseur ? Ça te convient un centimètre ? C'est très bien. Et après ça va être pour éviter qu'à la cuisson, la pâte, comment, elle... Voilà. Donc là tu la plies. On est ok. Je te le soulève un petit peu à l'avant. Sur les côtés. Donc là il faut qu'elle descende bien, c'est ça ? Pour qu'elle soit bien au fond. Pour qu'elle soit bien au fond. Sans l'écraser. Pour garder la même vaisseur partout, c'est ça ? Voilà. D'accord. Donc ce genre de pâté en croûte qu'on va faire aujourd'hui, là on prend une forme de cœur parce que c'est pour une... On va dire la fête des mères. Mais sinon on pourrait très bien envisager donc de le faire vraiment dans un moule à pâté en croûte, dans un moule rond, peu importe quoi. On est d'accord. Ok. Donc on a ça. Donc maintenant est-ce qu'on n'a pas intérêt à le mettre tout de suite sur la plaque ? Pour éviter de le... Donc on prend la plaque. On va le poser là. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir continuer à travailler. Alors le principe maintenant, c'est quoi ? C'est de le farcir. C'est ça. Alors vas-y, dis-nous comment tu vas mettre ça. Tu as besoin d'une cuillère ? Où ça va aller ? J'ai une fourchette. Je vais faire ça. D'accord. Donc on va commencer avec la farce. Donc la farce que tu vas mettre au fond là. Donc on rappelle des mains bien lavées ou à des gants, mais là il n'y a pas de problème, on vient de se les laver. Donc un peu de farce au fond. Ce qui va venir donc... Tapisser. Voilà, c'est le terme exact. Donc tu vas tapisser le fond avec ça. Donc tout a été assaisonné, on est bien d'accord. À 18 grammes au kilo à peu près. C'est ce que disait Jean-Marc, ton papa. Voilà. OK. Donc là, tu as tapissé avec cette première partie de farce. Oui. Donc maintenant, tu vas faire des couches successives, c'est ça ? Oui. Donc on va commencer avec des riz de veau. Des petits riz de veau. D'accord. Alors c'est marrant parce que Jean-Marc les met à cru, vous les mettez à cru. Moi, en tant que cuisinier, j'aurais eu tendance à les saisir un peu et à les poser après. Mais bon, voilà. On va mettre quelques riz de veau. Bien à plat. Donc tu fais une couche complète, c'est ça ? Non, on va en mettre un petit peu partout. Ah oui. Moi, j'aurais mis une couche complète. Donc là, vous en mettez quelques-uns comme ça ? C'est ça. D'accord. Ça, c'est un petit cœur comme ça, c'est pour quatre personnes ? Oui, trois, quatre personnes. Trois, quatre personnes. Ça dépend des mangeurs, quoi. C'est ça. On va passer au sanglier, au dos de sanglier. D'accord. Pareil. Tu piques un peu là-dedans, t'en mets un petit peu. Trois, quatre morceaux. Ça va faire une belle, jolie à la découpe. D'accord. La caille. À plat. La marinée. On appuie bien dans le fond. Pour éviter qu'il y ait des... Des trous d'air. Des interstices, quoi. Trois petites cailles. Trois petits filets. Tu as mis les suprêmes de... C'était la caille. C'était la caille. Donc maintenant, tu vas mettre de la pintade, c'est ça que tu as dit ? Donc ramène la pintade. Écoute, donne-moi les petits champignons pendant ce temps-là. Moi, je vais te les tailler rapidement, là. Sur ma petite planche à côté, là. Je vais me préparer ça. Voilà. Je te les fais en petites bandes, comme ça, là. Oui, c'est ça, oui. Simplement, hein. Une petite lamelle. Une petite lamelle de cèpe, là. Voilà. Donc comme la caille, on va mettre deux, trois petits suprêmes de pintade. Oui. Donc c'est vraiment riche, hein, comme pâté en croûte, ça. Ah oui, c'est pour un bon repas. Voilà. Une belle salade, ça. Et là, donc, tu rajoutes maintenant le... Le foie gras. Et les petits morceaux de champignons, là. C'est ça. Donc ça, on te laisse faire, voilà. Ah, et des petits champignons comme ça, oui. Donc vraiment des petits morceaux. Et là, tu finis avec le foie gras. Et après, avec la farce par-dessus, c'est ça ? C'est ça. Pour vraiment avoir quelque chose qui soit bien lié, qui tienne bien, quoi. Et là, comme tu veux leur faire plaisir, tu couvres vraiment pratiquement avec du foie gras partout, quoi. Oui. Oui, c'est ça. Ça va être la petite dernière couche. Voilà. Pour finaliser, quoi. Donc là, c'est du foie gras frais, hein, on est d'accord ? Oui. C'est de l'Alsace, ça ? Non, pas celui-là. C'est du France, en tout cas. C'est ça. Oui, superbe. On va enlever ça, on va enlever ça. Et on va prendre maintenant la farce qui reste. Pour finir. Pendant ce temps, moi, je vais t'abaisser le couvercle. C'est gentil. Je vais te préparer ça. Donc là, on vient vraiment mettre un bon coup de farce pour qu'on soit bien à niveau. Pareil, un peu moins qu'un centimètre ou pareil ? Pareil. On fait un petit centimètre, là. D'accord. Alors, c'est une pâte qui est vraiment très agréable à travailler, ça. Voilà. On va s'arrêter là. Donc là, tu veux recouper maintenant, parce que c'est vrai qu'on en a un peu beaucoup, hein, de pâte. On va laisser un petit centimètre. Voilà, on va laisser un petit centimètre. Donc, si tu permets, je vais le couper. Pas de problème. Tu prépares ton œuf battu, là, qui est là. Il est là. Pour pouvoir coller la préparation, hein. Alors, on peut prendre de l'œuf. Ou alors, éventuellement, de l'eau. Mais là, en l'occurrence, comme on va dorer aussi tout à l'heure la préparation, on va tout de suite prendre un peu d'œuf battu, hein. Voilà. Donc, on enlève ça. Donc ça, la pâte, on n'en a plus besoin, on est d'accord ? Non. Euh, si, on en aura besoin pour faire la décoration. Pour faire les bruits, peut-être qu'on en aura assez avec ça, pour les petits éléments de déco. Donc là, tu m'as dit, il faut que je rabatte les... Les bords. Les bords, hein, c'est ça. Ah, dis donc, j'aime bien, moi, travailler le côté charcutier, comme ça. D'accord. On va recouper un petit peu encore, parce qu'on en a beaucoup, là. Donc, tu as tout rentré à l'intérieur, c'est ça ? Oui. Là, maintenant, tu vas dorer. Je vais d'abord mettre une première couche de dorure pour... Juste pour coller, là. Voilà, vas-y. Ça, c'est juste pour aider à coller, hein, on est d'accord ? Magnifique. Voilà. Alors, tu as pas, tu veux la poser dessus et on te coupe après, ou tu veux la couper d'abord ? On va la poser dessus et puis on va la découper après. Et si... Est-ce qu'on peut s'amuser à faire ça, ou est-ce que ça ne tiendrait pas ? Si on fait ça, est-ce qu'on peut couper avec ça ? Qu'est-ce que tu en penses ? Peut-être pas couper, mais au moins on va faire les premières marques. C'est pas idiot, au moins on a les marques, comme ça, hop. Petit truc, hein, voilà. Superbe, donc il devrait, normalement, il s'étire un peu, la pâte est un peu souple, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc tu viens couvrir le tout, maintenant, avec ça. Voilà. Voilà, donc bien l'appliquer, c'est ça ? Tu veux quoi, une feuille ? Oui, je n'ai pas besoin de beaucoup... Et ça, un peu moins épais, quand même, hein ? Oui. D'accord, voilà. Superbe, ça. On va se la mettre au frère, en attendant ? Oui. Donc là, on peut mettre, on peut faire, mais ça, il faut mieux le faire après, quand on est... Avec la dorure, directement. Quand on est la dorure, sinon ça part, hein, d'accord. Donc deux petites feuilles, et puis un petit cœur, tu rajoutes au centre ? Le cœur, je le fais avec la dorure. D'accord. Je pose le cœur, et ensuite... Ça marche. Écoute, on te laisse finir ça. Alors, tu m'as dit, la cuisson, maintenant. Il faut démarrer à 200 degrés. Donc je vais allumer le four pendant ce temps-là. On te laisse faire. Vas-y, mon grand. On va faire un trou au milieu. D'accord. Ça, c'est pour que... Ça puisse un peu respirer, hein, c'est ça ? Oui. Voilà. Je vais t'enlever ça. Et c'est aussi là-dedans qu'on va couler tout à l'heure, là ? Je l'ai. Là, je l'ai. Tout à fait. Voilà. On va mettre un petit point là. D'accord. Voilà. Superbe. Donc là, je peux faire la petite... Tu peux. Les petites décos, là. Toujours avec le dos du couteau, hein, pour éviter de percer la préparation. Voilà. Voilà. On se retrouve maintenant, donc, avec notre magnifique cœur qui est prêt. On va maintenant le mettre au four, Victor. Donc, si tu es d'accord, tu m'ouvres le four. On est à 200. Maintenant, on va le glisser là-dedans et on va le laisser tranquillement cuire. Voilà. Donc, juste encore deux petites choses. On a préparé un petit peu de gelée, là, qu'on va voir. On va la faire voir aussi à nos amis. Donc ça, c'est de la gelée maison, je pense, aussi, que vous faites, vous, régulièrement. Un petit de quoi verser à l'intérieur tout à l'heure. Tu as piqué la douille déjà, non pas encore ? Tu la mets quand ? Je vais la mettre tout de suite. Donc, il y a encore la petite douille à rajouter, là. On va le faire voir à nos amis, là. C'est une douille toute simple qu'on va piquer là-dedans pour éviter que le jus ne ressorte. Et en même temps, ça permettra de faire couler tout à l'heure la gelée. Donc, la gelée est fondue. On a tout ça qui est prêt. Et la gelée, on ne la mettra que tout à la fin quand ça sera cuit. On est bien d'accord. Donc, on se retrouve tout à l'heure, à la fin, pour la sortie, le démoulage et le tranchage de notre pâté en croûte. A tout de suite. Voilà, on va sonder maintenant notre... On va sonder notre viande. Donc ici, on va mettre le four à 160. On va piquer notre sonde par le haut. Surtout pas par le côté pour éviter que le jus ne... Ne vienne couler. On va piquer, on va vérifier nos... On va régler la température à 74 à cœur. Voilà, c'est fait. Le four à 160. On a refermé la ouvrage. Et on va laisser tranquillement notre pâté en croûte jusqu'à 74 degrés. Pourquoi 74 degrés ? Comme nous l'a indiqué tout à l'heure Jean-Marc et Victor, il est important que la viande soit confite et qu'on ait aussi une belle qualité de conservation de ce produit. Donc on se retrouve tout à l'heure quand on sera à 74 degrés. Là, on est à 60. Donc voilà, il reste encore à mon avis une petite vingtaine de minutes de cuisson. La belle coloration est atteinte. Il reste maintenant juste à obtenir quelque chose qui soit homogène. Et donc le confissage de la viande. Voilà, on est à 74 degrés. Le four vient de nous appeler. On est à 74 à cœur. On va enlever la sonde. Voilà. On va maintenant sortir notre pâté. Le pâté en croûte a atteint la température de 74 degrés. Comme a indiqué tout à l'heure Victor et Jean-Marc, donc le principe tout à l'heure, on va la laisser pendant une quarantaine de minutes à la température ambiante. On mettra une première fois de la gelée. On mettra au froid toute la nuit. Et demain, on recoulera une deuxième fois de la gelée. Voilà. Donc je rappelle, le principe est simple. On prendra et on remplira avec notre gelée que Jean-Marc et Victor ont ramené tout à l'heure pour pouvoir finaliser cette préparation. A très bientôt. Merci beaucoup et bonne dégustation. Merci beaucoup.